bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc suite de la précédente puisque voilà j'avais fait déjà une première vidéo qui avait montré comment utiliser les ados donc les active x data object voilà un bb à excel ça vous permettant de pouvoir lire le contenu d'un fichier d'un classeur d'une base de données access ou 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 sql serveur de s'attaquer à des sources externes à partir d'excel pour aller lire le contenu d'une table d'une source et d'un enregistrement en faisant par des ok donc on avait vu ici comment mais comment travailler cet outil donc il a besoin ici de savoir sur quel type de données il doit se connecter d'accord donc donc et on va les voir après comment le code donc ici on l'appelle on a vu il faut d'abord lui définir quel type de données il doit sur quel type de données il doit se connecter où se trouvent les sources si c'est une base sql access serveurs on avait vu qu'il y avait plusieurs possibilités de se connecter quasiment presque à tout type de données il faut déclarer une connexion il faut faire une requête qui va aller attaquer cette source et ensuite on va y aller stocker ça dans un record set pour pouvoir l'afficher ailleurs ok donc on a vu ici le principe alors on va revenir sur le code qu'on avait fait la fois passée donc je vous invite pour ceux qui l'ont pas fait de visualiser la première vidéo qui montre comment comment créer donc ici il ya cinq étapes à faire la première c'est de déclarer une connexion de type ados d'accord donc on lui déclarer une variable ensuite la connexion on va aller la chercher via donc un provider donc fournisseur donc on l'avait vu ici du site qui s'appelait donc ici www connexion string point comme donc ici vous avez ici les codes qui vous permettent de pouvoir récupérer toutes les données enfin tout le code source qui permettra de pouvoir accéder aux fournisseurs voilà excel access serveurs sql base de données autres voilà donc nous en nous on avait récupéré on avait ouvert une connexion de type excel d'accord ensuite deuxième étape c'est de créer la requête puisqu'il a besoin de requêtes donc là on avait utilisé une petite requête de type select from la table et on avait ensuite troisième étape c'est de créer le fameux record set d'accord donc directement pour les recharger la donnée et ensuite la quatrième table c'est de l'afficher et n'oubliez pas la dernière c'est importante mais il faut fermer aussi clôturer la connexion pour éviter de saturer la mémoire voilà on vide on vide la connexion on va baigner un petit peu tout ça mais on va aller voir ici qu'on peut faire des requêtes différentes donc je vous rappelle on l'avait fait donc ici on est allé récupérer des données d'une feuille qui s'appelle data et ici dans la feuille résultat on voulait ici récupérer le temps donc je vais effacer tout ça et on va aller voir ici comment on peut ici à partir d'une feuille data afficher les résultats pour ça donc on va aller faire un petit un petit exécution pour voir ça marche voilà ici ça s'est allé récupérer dans la feuille résultat les données qui se trouvent dans une autre feuille d'accord et ainsi de suite ainsi donc on va aller voir maintenant comment on peut améliorer le code donc on avait vu la fois passée qu'on avait eu un petit souci sur les entêtes ici on avait vu que les entêtes ne se mettaient pas voilà correctement il fallait ici les créer donc on va essayer d'améliorer le code pour que les entêtes puissent se faire directement voilà sans avoir à utiliser une table donc on va ici faire un petit code qui vont permettre ici de pouvoir le faire pour tout donc on va faire une boucle qui va aller boucler toutes les lignes toute la première ligne de ma source d'accord donc pour ça on va déclarer une variable un petit compteur on va l'appeler i as long c'est jamais pour avoir beaucoup de colonnes et on va lui faire une petite boucle donc ici on boucle toutes les entêtes de ligne d'accord donc on y va donc ici on fait une petite boucle fort i égale alors on va lui mettre ici bien 0 tout tout quoi bien ici il va falloir qu'il aille le chercher dans le fameux record set donc on l'a mis tout à l'heure c'est le fameux rs qu'on a déclaré la fois passée record set de quoi mais il va falloir qu'il aille de le chercher mais qu'il aille chercher chacun des champs donc ici on va chercher l'objet field d'accord on va lui dire de les comptes et coûte et on va faire un petit moins un parce que d'ailleurs le compteur commence à zéro d'accord on va faire le fameux next i pour fermer la boucle et à l'intérieur on va lui dire de mettre ça on a on l'avait mis ici dans la feuille résultat je vous rappelle dans la feuille résultat et on va lui dire de le mettre sur la première ligne donc on va faire donc ici la feuille on l'avait appelé la feuille résultat on va chercher son nom s'appelle s sheet résultat point et on va lui dire ici de mettre tout ça dans la cellule et bien laquelle ligne donc on va lui mettre ça sur la première roue index c'est la ligne 1 dans la coloume index c'est le la variable i plus un ce qui va falloir qu'on décale 0 n'existant pas ici on n'a pas de colonne 0 et comment ça on va lui faire le petit décalage et là on va lui mettre un point copie d'accord les copies alors est ce qu'il a trouvé est ce qu'il va le trouver à avoir un volume est ici plutôt c'est un point value c'est la valeur qu'on veut copier d'accord nous égale eh ben on va le mettre tout pareil rs fils et on va chercher son nom donc les en tête alors fils d'un excuse moi voilà point name on va chercher son nom pas à peine point name pour lui mettre ici c'est c'est non d'accord voilà ici donc du coup ça va le faire directement du coup le code qu'on avait mis la fois passée ne servait à rien donc on va essayer de faire le test on va essayer de voir ici si cela fonctionne donc ici c'est une repère une récupération de la tête bien allez donc on va aller donc ici voilà donc on va faire un boucler on va tester donc pour ça on va se mettre alors j'ai évité de l'effacer on est bien sur la bonne feuille la fois passée on avait fait c'est la mauvaise alors on va dans accueil et on va lui dire d'aller effacer tout le contenu voilà donc maintenant j'ai enlevé la fameuse le tableau qu'on avait mis et maintenant il va aller automatiquement on va lui dire d'aller les récupérer comme ça s'il nous met il ya une colonne supplémentaire qui se rajoute dans ma source mais automatiquement il va la récupérer donc ça peut être pratique car derrière on va le faire ici on s'est ici je mets par exemple je suis pas moi 2019 on va mettre montant et puis on va mettre je sais pas moi on va mettre on va mettre on va mettre on va mettre je pars montant table au total et mettons ok donc voilà donc ici on se crée une autre colonne au total et là normalement il est sensé même s'il n'y a pas de données qui c'est pas grave on va on va on va on va les récupérer donc on y va vous allez voir que maintenant automatiquement il va chercher le code alors à se mettre ici sur la feuille résultat et on va voir si le code s'exécute on va s'exécuter alors point name alors pourquoi ah ben oui c'est vrai qu'on lui a pas dit ici qu'il aille chercher dans chacun donc ici on va lui dire rs les champs i c'est la valeur et évidemment on va réinitialiser le code voilà donc ici il a bien récupéré ici la colonne supplémentaire donc ça c'est vraiment pratique donc c'est à dire que ce code là maintenant ça va s'adapter quel que soit le nombre de colonnes que vous pouvez avoir dans votre source voilà il va le faire donc c'est assez pratique voilà donc on va essayer de les rendre un peu plus plus un peu plus évolutif ces codes voilà donc ça ça vous permet aussi de pouvoir récupérer systématiquement la tête donc comme ça vous pouvez ici laisser le fameux leader à yes même s'il prend pas la tête par défaut mais il va le faire il va le faire automatiquement voilà donc voilà ici pour la partie la partie ici code alors maintenant eh bien on peut faire ici d'autres catégories ici on a fait une requête tout simple la fois passée donc ici on va essayer d'en faire une autre je vais vous montrer quelques petits exemples de requêtes on va faire une autre donc ici on va faire un ma requête et on va utiliser une fois des petites des petits standards des requêtes sql vous allez voir ici ce combat ce qu'on va pouvoir faire alors donc bien par exemple on pourrait aller lui demander ici d'aller chercher par exemple toutes les tous les produits ou les articles de la catégorie par exemple 3 d'accord donc ici il va filtrer les données donc on y va on va lui faire ainsi une petite requête tout simple alors attention les requêtes sont toujours c'est du string on on va lui faire un petit select c'est l'est quoi eh bien toujours pareil on va lui prendre tout from ok from quoi toujours la même chose on va lui demander d'aller chercher ça dans le champ data donc là je rappelle data c'est vers la feuille n'oubliez pas qu'on est en mode sql donc on va rajouter le fameux dollar where et là on va lui mettre un petit where ou ou uniquement donc là on va lui faire un petit critère catégorie donc catégorie c'est bien la colonne qui s'appelle comme ça va être égal à quoi eh bien on va lui dire par exemple de prendre l'orientation ici c'est le champ c'est une simple cote à catégorie on va prendre par exemple tout ce qui est capté les catégories 3 donc il est capable de m'extraire lui 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 et puis c'est tout donc on va y voir on va refaire ici le code alors on va lui faire des catégories ça s'écrit comme ça et uniquement la 3 d'accord on lui ferme et ici n'oublions pas la double cote de mon champ string et ça bien après on va ça ne va pas changer le reste ne change pas donc on va le faire donc ici il va extraire uniquement donc ici devrait m'extraire une deux et puis trois lignes normalement il devrait m'extraire trois lignes de cette 2 de ce champ donc on va aller voir ici ça va être vraiment assez simple à utiliser je d'ailleurs on pourrait faire d'autres catégories donc c'est vraiment typiquement une requête que vous pourriez faire sur excel ou sur access et ici faire un copier coller ça marcherait donc ici on va exécuter le code donc on va se mettre sur la faille résultat je rappelle qu'on avait prévu le cas la fois passé de d'effacer systématiquement la sienne donc du coup je peux laisser tel quel est relancer l'exécution alors pourquoi ici ça ne l'a pas pris il m'a mis un petit f5 pourquoi pourquoi alors on y va catégorie je me suis pas trompé catégorie attention dans les champs c'est important on va éviter les erreurs alors where catégorie ah oui catégorie pardon évidemment si j'avais pas mis le bon la bonne orthographe il va pas la trouver donc je me remets dans ma feuille résultat et puis on va relancer le code on va aller voir si ce coup ci il va aller chercher voilà donc il va bien chercher ici mes catégories évidemment il n'a pas demandé d'aller effacer tout ça voilà donc ici on a bien les uniquement les trois lignes d'accord on va aller vérifier mais on a bien ici la première voilà donc attention c'est des valeurs aléatoires donc on va on va éviter de mettre les valeurs qui changent on va mettre ctrl c et puis coller avec valeur comme ça au moins il n'y a plus de formule ça ne va plus bouger alors la catégorie 3 normalement on va aller voir on va mettre ça en gras elle va être celle on va même mettre ça en jaune catégorie 3 c'est bien celle là et c'est bien celle là il y en a que il y en a que 3 on va relancer le code on va effacer tout au cas où et on y va pour le faire alors c'est parti on va exécuter le code donc ici on va le faire donc ici on a bien les les trois catégories d'accord avec ici les les 592 907 et 637 592 907 637 voilà si ici je fais par exemple lui il sera en catégorie 3 je vais essayer de relancer le code donc ici devrait maintenant me mettre lui en plus d'accord donc à 634 donc on va essayer de le refaire on va relancer le code ici j'avais fait le macro voilà il va relancer automatiquement voilà donc on a bien ici les trois d'un coup donc on va pouvoir le faire directement alors donc voilà ici ça vous permet de pouvoir bien catégoriser ça vraiment vraiment simplement et rapidement donc ça vous permet ici de pouvoir mais de pouvoir rajouter ce code là sur sur les champs ok alors maintenant mais maintenant on a fait tout ça eh bien on va essayer d'en faire une autre plus simple vous avez enfin on va essayer de faire d'autres requêtes qu'est ce qu'on pourrait faire comme requêtes ici on a filtré d'accord on pourrait faire des requêtes ici qui vont permettre ici de pouvoir faire des 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 filtres mais par montant pourquoi pas admettons ici on pourrait lui faire ici la même requête que ça presque donc ici on va faire un petit contrôle c on va faire une signe troisième pour montrer quelques petits exemples on va lui dire d'aller chercher ça dans avait toujours pareil dans la data ou air quoi ou ben ici on va lui mettre où le montant ici on pourrait par exemple lui mettre une petite catégorie on va lire où le montant la colonne montant va être question de dire supérieur par exemple supérieur ou égal à 600 d'accord et on va y avoir ici alors j'ai dit supérieur ou égal on va lui mettre où le montant serait supérieur ou égal à 600 donc là il devrait me récupérer tous les champs ici où il y a supérieur à 600 donc il devrait y mettre lui 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 voilà enfin tout ce qui sera supérieur à 600 on va même mettre un peu plus à 700 donc ça il devrait y en avoir un peu moins alors on va lui mettre où la requête sera supérieur ou égal à 700 d'accord et c'est bien ici sur ma colonne montant on va lui refaire un test on va aller voir ici si ça fonctionne alors qu'est-ce qu'il y a une syntaxe qui n'est pas bonne dans ma requête on va lui fermer toute la requête alors select from from étoile from data where montant supérieur ou égal à 700 ça ça doit marcher normalement ça du coup évidemment il n'y a plus besoin de la tête il n'y a plus besoin de l'apostrophe d'ailleurs on va chercher le champ montant direct alors on va refaire le test on va refaire la connexion voilà ici il a fait donc ici il a pris toutes les données supérieures ou égales à alors ici il me met ici effectivement on va effacer tout ça pourquoi il me met une petite f5 qui s'affiche là il n'y a aucune donnée là-dessus on va effacer le contenu on va revenir on va tester voilà donc il devait y avoir une petite une petite une petite cellule à mon ancien cellule voilà ici il a fait si je veux maintenant qu'il me donne tout ce qui est supérieur à 900 900 il devrait y en avoir plus que 2 donc on refait le test donc là ça paraît aussi pratique on peut filtrer et si baisse tout ce qui est à faire 800 on va ré extraire voilà poum voilà il me donne tout ce qui est à 800 tout ce qui est à 900 je vais le faire indirect aussi poupe voilà ici j'ai bien ici les deux données correspondant à 900 ok ça peut être pratique alors on pourrait même encore lui dire d'aller faire la même chose mais ce coup ci avec un tri donc là on va faire une petite requête supplémentaire donc là je vous donne vraiment quelques petits exemples qu'on fait très souvent voilà on va lui dire tiens tous les montants supérieurs à 500 par exemple 600 par exemple si on avait montant et ici on va lui dire order by avec avec ici un tri sur quelle sur la colonne montant d'accord et de façon par exemple décroissante donc des eux je rappelle ici le décroissant en access ou en sql ça s'appelle le desk dans la descendant et ascendant voilà donc on va dire de le faire de façon descendante c'est à dire du plus grand au plus petit donc ici il va me sortir toutes les ventes 20 tous les produits donc de la feuille uniquement ce supérieur à 600 euros et trier sur la colonne au montant et un descendant donc on va essayer de résister le code voilà donc il me les a bien retrait uniquement mais du plus grand vers le plus petit d'accord si je le fais ici à partir de 800 il devra y en avoir beaucoup mais si j'exécute de nouveau il m'affine voilà et on a on a les quatre mais de façon descendante voilà ici tout ça c'est vraiment assez simple à faire il suffit des fois de changer juste les petits paramètres de ma roquette et on pourrait ici le faire directement voilà ici un bel et des exemples de petites requêtes simple à faire donc on aurait pu lui dire de même de mettre un groupe bail aussi de les groupes et aussi ça peut ça peut se faire également en faisant ici un groupe bail pour les groupes et directement alors maintenant je vous ai dit la fois passé qu'on pouvait effectivement faire des des liens avec des classeurs je rappelle la particularité ici des liaisons à dos c'est que je peux aller lire le contenu d'un classeur fermé chose qui n'est généralement pas possible si on n'utilise que du code vba à chaque fois qu'on veut aller manipuler un classeur il faut qu'on l'ouvre à mémoire pour qu'ils puissent y accéder sinon le ici ici on ne peut manipuler que des objets ouverts donc il faut que le classeur soit ouvert pour pouvoir être visible et donc accessible directement en code vb et vous allez voir qu'avec le code les codes et les liaisons à dos donc avec l'active data l'active x data object et bien il n'y en a pas besoin donc on peut travailler manipuler des classeurs fermés voilà il suffira juste de lui donner un lien d'accord en gros la liaison ici on avait ici fait sur le fichier actuel sur le this workbook full name donc ici on avait vu l'exemple qu'on avait qu'on était allé chercher sur le site connexion string et bien il vous proposait ici d'aller mettre le chemin où se trouve votre classeur et là on va aller voir on va faire on va faire un test et vous allez voir ici que ça fonctionne très bien directement alors on y va pour ça eh bien on va créer un classeur alors je crois que je l'avais créé sinon on va créer un peu importe allez on va l'appeler on va l'appeler on va on va créer un classeur donc ici on va chercher juste les données donc on va reprendre à peu près l'exemple qu'on a ici on va se recréer une petite table mais on va l'améliorer donc ici on va faire un petit contrôle c on va ouvrir un nouveau classeur ok on va faire ici un petit contrôle v voilà on va s'enventer ici des des lignes pour lui dire on a rajouté d'autres voilà donc ici on va faire on va faire des copiers collés peu importe contre v ici on va lui faire des petites catégories voilà bon admettons qu'on a mis plusieurs lignes supplémentaires donc ce classeur on va l'enregistrer on va faire un fichier enregistrer sous on va se le mettre sur le bureau d'accord sur le bureau on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler je sais pas encore mais mais data mais data source ok et on se le met ici sur le classeur ok on fait enregistrer on va renommer aussi la feuille depuis ce qu'on l'avait renommé data comme ça ça évitera de renommer le code voilà la feuille on va l'appeler données data voilà et on va fermer ce classeur d'accord c'est alors donc ici il va falloir juste qu'on aille lui dire dans le code maintenant ici il va falloir que vous aille chercher la liste de tous les produits enfin les données de cette feuille data de ce classeur là donc ici il va falloir qu'on aille qu'on aille qu'on aille changer un peu ce code là pour lui mettre ici directement ok donc pour ça eh bien on va déclarer une variable ici qui va s'appeler dim on va l'appeler mon classeur ok as string donc en gros c'est le chemin qui veut et et ici on va lui affecter donc ici on va faire mon classeur va être égal à quoi eh bien va être égal à quoi eh bien il va être égal au chemin où il se trouve donc là il attend vraiment le chemin complet directement alors pour ça eh bien on va le chercher donc le chemin on va le chercher avec l'explorateur alors attention là je l'ai mis sur le bureau vous pouvez pas lui dire ici d'aller cliquer sur le bureau et aller ici chercher bureau donc attention le bureau il est bien quelque part le bureau il est sur votre disque dur il est dans votre compte utilisateur d'accord et ici c'est mon compte et là vous l'avez là le bureau donc ici le chemin qu'il faut prendre c'est bien lui c'est bien le c2.user avec ici votre desktop d'accord et ici on l'avait je rappelle mis on l'avait appelé on l'avait appelé on l'avait appelé mais data source d'accord mais data source donc on y va donc on va récupérer on faire un petit contrôle c de ça voilà donc c'est une string donc on ferme les data et ici on va lui mettre on va lui chercher le nom du classeur parce qu'on va lui chercher carrément le classeur il s'appelait mais on l'avait appelé data source ok point xls x d'accord et on ferme ici le classeur d'accord donc je vérifie quand même que les noms sont bien le même on vérifie donc mes data source voilà on a bien écrit comme ça mes data source c'est bien lui ici mes data ok ok mais du coup c'est fait donc c'est bien l'excel sx et ici mais il suffira de remplacer maintenant mon disque workbook full name par ici mon classeur voilà et maintenant bien c'est toujours une connexion via le fichier excel d'accord alors ici on va lui dire d'aller on va peut-être coder elle puis on va lui dire par exemple de ramasse de récupérer de récupérer ici toutes les données de cette source d'accord donc on va se mettre ici sur la feuille de résultats on va fermer tout ça et on va lancer le code donc ah ben là regardez il a bien fait il est bien aller lire ici je rappelle il n'y a pas de fichier ouvert il n'y a que le mien et là il est aller récupérer les données qui se trouvent donc les 39 lignes qui avait bien ici sur ce classeur qu'on vient de créer donc il y avait bien ici 39 lignes on va aller vérifier ça donc on va aller l'ouvrir donc on va aller dans ici mon bureau qui s'appelait mais alors où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est il est là mes data source donc on va vérifier qu'il y avait bien 39 lignes alors on va on va on va s'en on va s'en récupérer quelques unes de plus donc on va se créer quelques lignes supplémentaires on va se créer ici on va se créer une centaine de lignes voir plus c'est assez rapide on va se créer 200 lignes voilà peu importe et on va aller maintenant le sauvegarder ce nouveau classeur mais data source on ferme ce classeur donc ici il n'y est plus on va juste effacer tout ça pour vous dire qu'on part vraiment de zéro et je relance ici ma macro et ici il est bien à les récupérer donc c'est super rapide d'ailleurs vous allez voir que les liaisons à dos vous permet de pouvoir aller extraire des données beaucoup plus rapidement que si vous alliez les faire avec des simples copier-colier donc ici on a bien les 200 lignes qui vient d'être récupéré directement d'accord et pour vous dire que ça fonctionne donc ici si je reviens ici dans mon code ici et que je lui dis tiens ce coup ci je ne veux plus toute la source mais je veux uniquement les catégories 3 maintenant je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou même tu on va faire non parce qu'ici il n'y en a pas plus ici on va faire tout ce qui est supérieur à on va récupérer ici toutes les montants à 600 euros je ne sais pas combien il y en a mais justement on va exécuter ici il les a fait on a tous les montants à plus de 600 il y en a un paquet et on va faire ici tout ce qui est à plus de 1000 parce qu'on voit qu'il y en a plus de 1000 tous les montants supérieur à 1000 voilà ici on a bien ici tous les montants supérieur à 1000 impeccable donc voilà donc ici on voit que ça marche bien donc ici on est en train de faire des connexions via une source fermée d'accord c'est un classeur donc ici on lui a donné le chemin tout simplement voilà et en même temps il va chercher ici les intitulés donc dès que la source va changer et bien ici on pourrait relancer l'extraction à partir de notre propre requête qu'on vient de créer voilà ici à quoi servent vraiment les récords 7 et ici on a je vous ai donné quelques petits exemples de requêtes on pourrait faire des sommes aussi voilà donc intéressant à utiliser donc je vous recommande de même d'utiliser les fameux ados les liaisons active x data vraiment base et puis derrière vous allez pouvoir ici faire des connexions sur plusieurs sources encore une fois on l'avait vu à mes temps ici je vous rappelle si je clique ici pour faire aller sur un site vous allez voir vous allez pouvoir vous connecter je le revois pour ceux qui n'ont pas vu peut-être la fois passé mais ici vous allez pouvoir ici vous connecter à n'importe quoi donc ici toutes les connexions sont sont possibles alors ici on va faire un petit www voilà plutôt et ici pourquoi il me met ici me rendre ici www connexion voilà et ici on a donc les chaînes de connexion ici il a changé par rapport à tout à l'heure voilà ici on a on a le code pour les serveurs pour sql 2008 pour les microsoft pour les serveurs enfin ici on a vraiment toutes les connexions possibles et imaginables vous allez chercher les codes correspondants à vos différentes connexions voilà donc ici on les avait ici directement ici ici on peut se connecter vraiment à tout à du ms project on peut se connecter à des flux aux data on peut se connecter à des bases de données donc vraiment complet donc si je veux m'attaquer à une base access et bien ici on va chercher comme on l'a fait tout à l'heure avec un fichier excel on va chercher ici le hall db 4.0 et on va chercher ici alors ici c'est les anciens de base voilà donc on peut aller chercher ici les nouvelles les nouveaux accès directement sur des vagues un peu plus voilà ici compatibles avec ici les acccdb et les mdb c'est les anciennes formats et à partir de 2013 on est parti sur des acccdb voilà donc vous avez ici tous les accès possibles donc avec toutes les connexions voilà on va se mettre sur un serveur sql voilà ici un serveur sql puis après il va falloir chercher le type de serveur sql avec les fameux fournisseurs et là on a ici la possibilité d'aller chercher les connexions avec l'id user du serveur celui d'ailleurs il va falloir avoir les sécurités les autorisations avec le domaine correspondant au serveur ok voilà ici vraiment un code simple voilà mais n'oubliez pas c'est 4 voire 5 étapes donc on se crée une connexion première étape on crée la requête qui va vous permettre de pouvoir trier filtrer récupérer les données on va faire le récupérer le record set et à partir de là on va pouvoir afficher les données et ici avec le petit code qui va la meilleure voilà allez je m'en arrête ici maintenant pour vous montrer ici comment ça fonctionne donc j'espère que ce petit tuto vous aidera à pouvoir faire vos connexions sur diverses sources fermées voilà donc merci de m'avoir suivi puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir voilà